Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode sur le Génération Leader, il n'y en avait pas eu il y a 15 jours, donc ça fait un petit moment que vous n'en avez pas eu, je n'avais pas en fait eu le temps de préparer l'épisode qui allait arriver, puisque comme on avait dit la dernière fois, je me suis occupée d'avancer en fait un petit peu les jours de façon à ce qu'on aille vers l'anniversaire de Monstera. Alors il y a des petites choses qui se sont passées durant les jours que j'ai avancé, je crois que j'ai avancé 3 jours, on était genre au lundi, et donc là on arrive au jeudi matin, j'ai voulu reprendre un petit peu avec vous quand même, pas trop passer non plus, je ne voulais pas arriver tout de suite au vendredi, genre allez hop c'est bon c'est le jour de l'anniversaire. Donc Monstera a débloqué un nouveau sujet de conversation, alors il faut aller dans le CUS pour que je vous le montre, mais vous savez vous avez des sujets de conversation qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on préfère etc. Et lui en fait un qu'il aime bien c'est l'affection immane, enfin j'ai eu la pop-up comme quoi est-ce que c'était valide ou pas, j'ai validé. Et il a également eu ses premières acnés, ses premiers boutons, donc je lui ai fait mettre un, avec le, comment dire, voilà, appliquer le nettoyant pour visage, c'est ce que je lui ai fait. J'avais jamais fait, donc j'ai fait pour tester ça, je ne l'ai mis qu'une fois, donc je ne sais pas ce que ça donne au niveau de ses boutons, mais il avait l'air plutôt content, pourquoi pas. Et notre chère Annemone n'a plus la crise de la quarantaine, ça lui est passé, je dois avoir la pop-up quelque part qui doit traîner loin. Elle traîne loin, mais bref, j'ai eu la pop-up. Donc comme vous avez pu, ah bah oui j'enregistre, donc forcément j'ai mon assistant carton qui arrive. Comme vous avez pu voir dans l'espèce de pseudo machinima que j'ai essayé de bidouiller parce que je n'ai jamais fait ça de ma vie, je ne sais pas comment on me fait. Bref, j'ai donc, comme convenu lors du dernier épisode, déménagé. J'en avais marre du terrain où on était, il est à chier. J'arrive à rire l'envers, disons qu'il ne me convient pas, on va dire ça comme ça. Voilà, donc je l'ai déménagé, nous sommes à Brindenton Bay, sur le terrain, sur le terrain, si je vous montre ça. Voilà, sur ce grand terrain là. Donc, hop, j'ai eu le déplacement, voilà. Donc on est ici et j'ai commencé à faire des petits achats parce qu'en fait, voilà, c'était ça. On était le lundi et le lundi, il y avait, vous savez, le truc avec les achats. Quand vous achetez des meubles, vous avez 10% qui vous est recrédité sur votre compte en banque. Ça pouvait être pareil quand on achetait des meubles, ça me ferait plaisir aussi. Donc au niveau de la maison, je n'ai strictement rien changé, je n'ai rien ajouté. La maison, elle est telle qu'elle. J'ai en revanche refait l'aller, puisqu'avant on avait juste un petit bout comme ça. Là, je l'ai allongé et j'ai mis de la déco, des lumières. Et j'ai changé également la boîte aux lettres, boîte aux lettres qui était planquée par derrière. On ne sait pas où la foutre, c'était d'horreur. Voilà, toute cette partie là, je n'ai strictement rien changé. Et là, en fait, je voudrais faire... Alors, je suis désolée, c'est la nuit. Est-ce que je ne pourrais pas avancer un petit peu ? De toute façon, tout le monde dort. Il va aller se chercher à manger normalement. Voilà, il fait sa life. J'aimerais faire un garage. Donc je vais faire revenir l'aller un peu par là pour qu'il puisse rentrer comme ça. Je ne vais probablement pas mettre de barrière. Oh, c'est la première fois que je vois un animal qui se balade sur cette map. Donc voilà. Et en fait, dedans, je ne veux pas spécialement en faire un garage. J'aimerais bien en faire une salle de sport pour Marcus. Je ne sais pas combien de temps Marcus va rester avec nous. Mais... Nombre de jours vécu. Ah ! Effectivement. Bon. Et bien, pour quelques jours, il pourra en profiter. Et bien sûr, c'est pour ça que je voulais un terrain plus grand. Nous avons des animaux. Donc j'ai mis un lama ici. Je n'ai pas donné de nom. Une vache. Et des poules. Et en fait, j'ai des oeufs qui sont en train de couver. Voilà. Ils sont déjà debout. Ok. Alors, on va avancer un petit peu. Donc toi, tu vas... Bien. Niveau de fatigue. Dangereux. Mais mon cher, moi, je ne t'ai rien demandé. Il va me clamser entre les doigts. Il va se suicider, ce con. Fais pas des activités qui engendrent. Il risque quand même, Marcus. Va pêcher. Ça, à la retraite, généralement... Il y en a, ils aiment bien aller pêcher. Il est trop mal à l'aise. Il est mal à l'aise en 3 heures. Regarde la télé. À moins de te faire un tour de rein quand tu te relèves du canapé, ça devrait le faire. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec ce barbecue ? Alors, ok. C'était ton père qui était au taquet dessus. Maintenant, c'est toi. Parce que je m'évertue. Tant bien que mal. Voilà ! Il me fatigue, ce sims. Je ne veux pas que vous me cuisiez des trucs qui nécessitent d'allumer un feu. Voilà. Super. Moi qui avais un petit peu de sou, j'étais contente. Je vous jure. Bon. Va me chercher à manger. Comment ça ? Il y a déjà plus à bouffer, mais j'ai l'impression de passer mon temps à faire ça. Mais ce n'est pas croyable. Mais ce n'est pas un estomac qu'ils ont. C'est le Grand Canyon. Bon. Eh bien... Tu peux faire manger ? Est-ce que tu peux essayer, du moins ? Voilà. Fais ça. Ça sera peut-être médiocre, mais tant pis. Oui, donc ça, c'est les sous de Marcus. Parce que comme il est à la retraite, voilà, voilà. Et puis... Mais non ! Mais Anemone ! Comment ça, encore un incendie ? Mais il y retourne, ce crétin ! Mais ce n'est pas croyable ! Mais ils sont teubés ! Mais ils se cuisent d'une huître, mes Sims ! Oh là là ! Mais ce n'est pas possible ! Tu vois que ça fout le feu, tu y retournes ! Tu sais quoi ? On va l'enlever, lui. Voilà. On va l'enlever. Et puis, quand on aura plus le trait de terrain, on le remettra. D'accord ? Parce que moi, je m'évertue tant bien que mal à faire une maison qui ressemble à peu près à quelque chose. Moi, je n'ai plus l'habitude de construire. Je fais un petit coin barbuck sympa, l'autre, il passe son temps à me foutre le feu. Bon. Bah, tirer à l'école sans manger. Tu m'emmerdes. J'en ai marre. Oui, non mais c'est bon. Enfin, c'est éteint. Va pisser, elle. Je ne sais pas si elle va arriver à aller faire pipi. Va faire pipi. Tu ne vas pas voir ce qui se passe. Tu vas aller me faire pipi. Et tu vas aller faire à manger. Faire à manger, faire à manger. Alors, je veux les fruits. J'ai plus de... Ah. Non. Attendez, attendez, attendez. J'ai les os. Voilà. Ah, il reprend. Bon, très bien. Il y en aura deux qui... Ou pas. Bon, bah, je finirai la salade de fruits. Au moins, il y aura du stock de bouffe, c'est sûr. Oh là là, je vous jure. Ça ne nous avait pas manqué, ça. C'est... J'aime bien comment... Vous voyez, on refait un Génération Lader. Vous allez me dire, oui, bon, bah, Génération Lader, on a déjà vu sur ta chaîne, cocotte. Mais non, en fait, non, vous n'avez rien vu. Le running gag du premier, c'était les Sims qui ne voulaient pas faire la vaisselle. Même le majeur d'homme ne voulait pas faire la vaisselle, alors qu'il était quand même payé à ça. Et là, en fait, ils me foutent le feu pour un rien. Donc, c'est... Voilà, donc ça, c'est sympa, c'est sympa. Bon, Marcus, au lieu de me taper la discute, là, tu vas aller faire un petit pipi. Eh, non, maman, toi, je t'agoule. Allez, c'est... Ouais, c'est bien, c'est bien. Tu vas aller t'occuper... Je m'en fiche, en fait. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Je ne suis pas difficile. Tu vas aller t'occuper des animaux, s'il te plaît. Je n'ai aucune motivation pour cette génération. La génération 2, je ne sais pas. Il y a un truc. Ça me... Ça me chafouine. Ah, faire évoluer. Ça, je veux bien. Ça, avec grand plaisir. Ok. Monster... Pas monster, anemone. Anemone, est-ce que tu as fini ? Oui, tu as fini. Mais j'aimerais bien que... Ah, enfin... Moi, je ne suis pas payée à faire votre ménage, par contre. On avait enlevé, oui, il me semble, un trait de terrain. Je ne sais plus, j'ai le doute. Au pire, ce n'est pas grave. Ça fait du challenge supplémentaire. J'espère que la prochaine fois, Google nous fera enlever le trait qui fait que ça crame. Je crois que c'est le trait maudit qui fait ça. C'est vrai que j'ai un truc de ping-pong, moi. J'avais complètement oublié. Elle n'a même pas fini de reprendre... Non, mais il y a à manger pour tout le quartier, là. Là, on se croirait à Sulani où, vous savez, vous avez les gens qui arrivent avec les restes de bouffe. Mais non, tu ne manges pas, tu n'as pas faim. Tu n'as pas faim. Lâche cette assiette. Voilà. C'est bien. Il faut absolument tout surveiller avec lui. Tout surveiller. Tu vas me laver le lama. Tu vas me mettre à manger. Tout ça, tout ça. Il n'a pas lavé la vache, ce con. Mais ce n'est pas incroyable. Ok, 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 ok. Alors, bon, bah... Ok. Elle s'en occupe toute seule. C'est très bien. Et mine de rien, ça rapporte des petits sous qui sont les bienvenus. Tu ne peux pas éclore, mais ce n'est pas grave. Je vais te vendre une friandise. On en fait quoi ? On va la vendre. Et ça, c'est quoi ? Herbe à chat, on va vendre. C'est vrai que l'herbe à chat, il l'avait pêché. Ok, donc tu vas finir par me ramasser les oeufs. Est-ce qu'à tout hasard, nettoyer, tu viens de le faire. Il y a à manger de ce côté-là. On va en rajouter de ce côté-ci. Voilà. Alors, j'ai découvert que chez NS, on pouvait appeler les animaux pour les faire rentrer dans le poulailler pour qu'ils fassent des oeufs plus souvent. Moi, je ne ressens pas le besoin de le faire. Est-ce que vous aussi, vous faites comme NS ? Vous les faites rentrer pour avoir plus d'oeufs ? Parce que moi, je trouve que j'ai quand même... Excusez-moi pour le micro. Je trouve quand même que j'ai pas mal de... Mais lavez-moi cette vache, bon sang ! Voilà la pauvre. Elle est toute cracra. Ouais, je ne sais pas. Je trouve qu'ils me produisent quand même pas mal d'oeufs. Même en n'ayant qu'un seul poulailler. Parce que j'ai été testée qu'avec un seul. Moi qui cherche la rentabilité et tout... Ouais, je ne sais pas. J'arrive sans difficulté en fait à avoir des oeufs et des oeufs qui peuvent éclore. Tiens, Kaori. Kaori était déjà venue. C'est une amie à elle. Je ne sais pas où elle est d'ailleurs, Kaori. Elle est là. Eh bien, écoute. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... On a une table de ping-pong ? Je ne m'en suis encore jamais servie. Jouer au ping-pong contre Kaori. Allez me tester ça, les filles. Lui, il est bugué. Effrayé. A peur du noir. Bah, tu reviens de l'école, Coco. Normalement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison que tu aies peur du noir. Bon, avec leur conaille, moi, je ne me suis toujours pas occupée de mon potager. Ça n'a pas, ça. Ça n'a pas du tout. Alors maintenant, elle peut entretenir le jardin. Elle est au niveau 9. Jardinage. Et on va tout survendre. On se fait pas mal de sous, mine de rien, avec le jardin. C'est vraiment chouette. Je n'avais pas mis, je crois, ça la dernière fois qu'on s'est vus. Donc, on va vendre le miel. Excusez-moi, je profite en même temps. Je viens de manger. Récupérer de la cire d'abeille. Voilà, tu vas me faire ça. Ça va prendre un peu de temps. Est-ce que ça va mieux, toi ? Ouais, ça a l'air d'aller. Très bien, elle est en train de se divertir. Ça fait plaisir. Lui aussi. Nickel. Nickel, nickel. Après, tu feras tes leçons. Score final, 3 à 2. Vainqueur, Kaori. Tu vas faire tes devoirs après, s'il te plaît. Toi, ça va comment ? Tu parles à quelqu'un. Est-ce que tu ne pourrais pas parler un peu à ta fille ? Ouais, on va discuter. Et, vous voyez, balader, il ne s'y va pas. Bon, ça va remonter un ch'touille. C'est toujours ça de pris. Toi, tu es toujours là-dessus. Après, tu t'occuperas de ça. D'entretenir si besoin. Et là, il y a... Aime les pensées profondes, si tu veux. Tu t'arroses là aussi. Et qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Allez faire un petit pipi. Est-ce que tu ne pourrais pas aller dormir pendant qu'Annie Moon, ça va à peu près ? Toi, j'aimerais bien que tu fasses tes... Ouais, mange d'abord. D'accord, j'ai compris. L'estomac en priorité. J'en conviens. Alors, quelqu'un avait mis la table. Je n'ai pas fait attention à qui. Et ce qui fait que, comme la table a été mise, je trouve qu'ils sont allés plus souvent... Comment dire ? Manger ici. Quand il n'y avait pas la table. Je ne sais pas si... Si vous avez la même chose. C'est vrai que c'est quelque chose... Je ne mets jamais la table, moi. Je ne m'embarrasse pas de ce genre de choses. C'est pourtant très réaliste, mais vous... Vous savez, hein. Moi, je ne joue pas spécialement réalisme dans le sens où, contrairement à... Mons, par exemple, qui joue très RP. C'est vraiment ce qu'elle recherche dans son gameplay. Je suis plus comme... Alors, je ne dirais pas comme NS, parce que NS, elle aime bien jouer avec un seul Sims et tout. C'est comme ça qu'elle joue. Moi, je suis pareil. Je ne joue qu'avec un seul Sims. Mais c'est surtout que moi, je... Je rush, en fait. Je vais vraiment à la rentabilité, surtout que je n'ai qu'un seul Sims. Donc, ça va beaucoup plus... Enfin, c'est beaucoup plus simple, je trouve, de faire comme ça. Et... C'est ma façon de jouer. C'est peut-être pas la bonne. C'est peut-être pas la plus intéressante. Peut-être. Je ne sais pas. Mais moi, c'est celle que je préfère. Mais c'est vrai que... J'ai tendance à me lasser assez vite. Il me faut vraiment un challenge derrière, parce que sinon, je ne tiens pas. Et même certains challenges, je ne tiens pas non plus. Donc... Je suis même... Assez admirative que vous me regardiez jouer aux Sims. Parce que je ne joue vraiment pas... D'une manière... Voilà, RP. Je ne joue pas peut-être comme il faudrait. Je ne pousse peut-être pas forcément le jeu. Je ne sais pas. Ah, je... Alors... Ah, j'ai celui-là qui a pu être vendu, je pense. Et passer de là. Ouais, je pense que c'était celui-là. Ok. Un petit pipi. Tu vas en profiter pour prendre une douche. Toi, Ginette. Ah là là ! Ah, ça n'a pas du tout. Ça n'a pas du tout. Ça n'a pas du tout. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Est-ce que... On va passer en mode jour. Voilà. Est-ce que ça, on ne te le mettrait pas dans l'inventaire ? Ça également. Pourquoi pas essayer de faire un petit coin, je ne sais pas, avec une télé, par exemple. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, le Checha ? Il en pense, lui, qu'il a les quatre fers en l'air. Il vit sa best life. Ça m'a l'air très bien. C'est la chambre de son frère, que je trouve quand même assez pauvre, le pauvre. Autant, je trouve ça... C'est vrai que la sienne, il y a quand même beaucoup de coloris, de motifs, et tout comme ça. Tout de suite, ça te donne peut-être une impression un peu plus chargée. Lui, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Ouais, et je ne sais pas quoi lui mettre. C'est ça le plus triste. J'aimerais bien décorer sa chambre, mais je ne sais pas quoi mettre. Je ne mets rien. Est-ce que tu ne pourrais pas regarder un petit peu la télé ? T'es qui, toi ? D'accord. Tiens, viens faire ça. Toi, tu es en cours de ça. Et puis, idéalement, ce serait qu'elle aille se coucher, mais le problème, c'est qu'elle va faire... Bah non, je suis bête ! Il y a l'ancienne chambre, je la fais dormir là, plutôt que le canapé, c'est quand même mieux, non ? Ça va accélérer un petit peu. Ah, elle peut ! Ah oui, d'accord. Je les aime beaucoup, ces cibles. Vraiment, vraiment, je les aime beaucoup. Ils ont un don, une capacité limite surhumaine, vous voyez, de me mettre les nerfs en pelote. Il me fait suer à faire un petit coin sympa, là. Moi, j'aurais grave kiffé avoir un petit coin comme ça. Et l'autre, elle se met super loin. Bon, alors, avec ma vue de merde, moi, clairement, ça, je ne peux pas le faire ! Même avec des lunettes bien à ma vue, ça, je ne peux pas. L'écran, il est trop petit. L'écran, il est trop petit. Bon, allez, hop, ça ira. Il est quand même 23h30. Toi, tu as... Qu'est-ce qu'il y a ? Il est tendu. Ah, bah oui, c'est l'incendie. Ah, bah oui, Coco, mais bon, qu'est-ce que tu veux ? Ton fils, il est... Il est pour fûte-fûte, il est pour fûte-fûte, hein. Tu mets le feu une fois. Ok. Mais pas deux fois. Pas trois fois. 15 fois. Est-ce que vous aurez la ref ? Je ne peux pas faire la voix, moi, je ne sais pas la faire. Un cauchemar. Il a fait un cauchemar. Mais t'es une poule mouillée, toi. Ce n'est pas croyable. T'es une poule mouillée, pour toi, tu nous fous le feu à la baraque. Va chercher. Ah là là, c'est Sims, je vous jure. Ça va être ton anniversaire, toi. Et ça ne me dit pas, les gens, on choisit qui. Vous ne m'aidez pas, hein. Franchement. Vous pourriez faire un effort, hein. Dans les commentaires, je compte sur vous. Qui de Monstera ou de Jacinthe ont choisi pour la prochaine génération ? À vos claviers. Je veux une réponse. Parce que moi, je ne sais vraiment pas qui. Et ils sont aussi moches l'un que l'autre. Mais il est une heure et quart du matin. Va dormir. J'en ai un, là, qui pêche comme si sa vie en dépendait. C'est bien. Et puis, au moins, il doit être tranquille à cette heure-là. Alors, c'est la nuit. Est-ce que tu pêches des poissons différents que quand c'est en plein jour ? C'est pas le même jeu ? Mince. Je l'aime bien, cette map. Ça faisait longtemps que j'étais venue. C'est pas ma préférée. Mais je l'aime bien aussi. Elle change. Pendant un moment de temps, j'y allais souvent. Puis, je me suis lassée. Mais je reviens souvent à mes premiers amours, qui est Newcrest. Parce que ce que je trouve vachement bien à Newcrest, c'est qu'il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien. Et je trouve que les terrains sont assez variés. Les quartiers sont assez sympas. Il y a vraiment du potentiel. J'aimerais bien une autre map vide, comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me... Ça ne me déplairait pas, ça. Est-ce qu'ils vont plus tarder à se lever ? Je pense, hein ? 6h du matin. Tiens, voilà. Qu'est-ce que je disais ? Jour de... Ah ! Il est né le jour de l'amour. Ah ! T'es né un 14 février, toi. Ok. Est-ce que si on te choisit, vu que t'es un Valentin, tu accepteras de faire des enfants naturellement ? Ou est-ce que tu feras comme ta mère ? Après, t'es un mec. C'est peut-être pas pareil. Ta mère était froide aussi. Non, mais même froide, j'ai jamais eu autant de problèmes avec un team qui avait le tempérament froid. J'étais quand même assez... assez estomaquée. T'avais pas fait tes devoirs ? Je croyais que je te les avais fait faire, toi. Qu'est-ce que t'as foutu ? Tu vas rentrer, mon vieux, parce que... J'ai pas envie qu'on finisse par te mettre des couches parce que tu te fais dessus. À finir ses devoirs, ça c'est chouette. Est-ce que ça te dirait pas genre d'aller laver... J'allais dire Marguerite, mais on lui a pas donné de prénom, mais en gros la vache. Moi, de toute façon, mes vaches, elles s'appellent toutes Marguerite. Parce que c'est la base, non ? On va dire que oui. On a des petits sous. Peut-être qu'au prochain épisode, on fera quelque chose. Ça fait des petites... Ah oui, il a pas le niveau, c'est vrai. Est-ce que toi, t'as le niveau ? Normalement, oui. Hop, voilà, voilà. Voilà, voilà. Alors, ce qui serait chouette, ça nous risque des périls. Mais ce qui serait chouette, c'est qu'on fasse un gâteau. Ouais, je sais, je sais. Je joue avec le feu littéralement. On peut pas dire les choses autrement. Pourquoi tu... Mais manges ? Ce serait, ouais, de faire un gâteau pour l'anniversaire de Monstera. Mettre les bougies. Ils seront pas là. Donc, je me dis, il y a déjà deux personnes en moins qui potentiellement viendraient manger notre gâteau. Ouais, stratégique. C'est un jeu de stratégie. On vous l'a pas vendu comme ça. Bah, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne dans les Sims. Stratégie à fond. Tu manges ? Ok, tu descends. Il l'a nettoyée ? J'ai pas l'impression qu'il l'a nettoyée. Ah si. Ok. Très bien. Bon, Monstera ! Ouais, je sais que c'est ton anniversaire, mais quand même. Je te laisse quand même aller à l'école pour ton dernier jour. Ha 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 ! Je suis une vilaine. Tu fais quoi ? Parler à une... Oh, il peut parler aux plantes ! Je croyais qu'il savait pas faire ça, lui. Je croyais qu'il fallait avoir le niveau 4. Il a pas le niveau... S'il a le niveau 4. Ah oui, il peut ! Ah, mais c'est vrai ! Comment que ça m'arrange, ça, en fait ? Tiens, tu vas désherber. Tu vas parler. Parle à l'arbre. Tu me fais trop pitu sous le vas-y par la maman. J'espère que je vous mets bien des chansons à la cour en tête. J'espère que vous me maudissez bien d'autres côtés de vos écrans. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Je sais que vous aimez ça, donc j'en profite. Alors, est-ce que nos poupoules vont bien ? Est-ce qu'elles sont heureuses ? Est-ce qu'elles mangent bien à la cantine ? Je ne sais pas. J'ai pensé à une chose. Ouais, il faudrait que je le fasse parce que ça fait plusieurs fois qu'ils nettoient. Ce serait genre de caler une poubelle quelque part parce qu'ils vont à Peta ou Schnock à chaque fois. Et comme dans ce jeu, plus il y a d'addon et moins ils sont rapides, ça pourrait être une bonne idée pour rentabiliser un peu les trajets. Fête de l'école pour le jour férié, jour de l'amour. Il y a les seules. Voilà. Il semble que Jacinthe n'ait pas été drôle. Ah, c'est ballot. Qui c'est qu'appelle ? On n'a pas le time, là. Ah, on a un oeuf à faire éclore. Mais wesh, c'est bon, là. On s'en fout, il va grandir de toute façon. Est-ce qu'elles sont heureuses, nos poupoules ? Hop, satisfait. Oula, affamé, malheureux. Mais mange, moi je t'en empêche pas. Alors, poupoules ? Je me garde ça au cas où. Je m'en suis pas encore servi, je m'en suis pas encore servi, il faudrait. Tu fais quoi ? Prendre une portion. En te dirigeant vers le lama, tu vas aller prendre une portion de... Mais lâche, arrête. Voilà. Et est-ce que tu pourrais pas, genre, lui faire des petites papouilles ? C'est tellement chaud, la laine de lama. Ce qui est lama, alpaga, angora, tous ces trucs-là. Un jour, j'espère que je pourrais tricoter des pulls dans des laines bien chaudes, comme ça. Il y a des moutons aussi en Islande qui sont réputés pour avoir de la laine très très chaude. J'espère un jour avoir le niveau pour me permettre de faire des pulls avec de la laine comme ça, parce que avec un niveau de merde en tricot, ça a pas trop d'intérêt. Est-ce que nettoyer ? Ouais. Tu vas aussi, voilà, nettoyer celui-ci et j'allais une fois de plus le faire. Oui, je sais qu'il y a quelque chose dedans. Hein ? Mais c'est quoi tout ça ? Oh ! Je sais c'est quoi tout ça. Ah, mais c'est pour ça que les factures, elles étaient immondes aussi. Ok. C'est parce que, en fait, j'avais posé le terrain, je les avais fait déménager, mais il y avait, je sais pas ce que j'ai foutu, connerie encore. Et, euh, et en fait, j'ai procédé autrement et ça a dû me mettre les affaires dans l'inventaire. bon, écoutez. Donc ça, je me permets de les vendre étant donné que, euh, de toute manière, en fait, quand j'ai posé le terrain pendant une journée, j'ai rien eu en termes de récolte parce que vous savez, avec les bugs de jardinage, comme on aime et comme IEM également, réparer les bugs pour quoi faire, eh bien, ça compense. la vache, toutes les roses que j'avais. Alors oui, j'ai pas le, j'ai pas remis le, le mode qui permet de faire un clic droit pour machiner parce qu'en fait, j'ai voulu, j'ai voulu tout mettre, euh, mes modes. Et, mon PC m'a dit, mais non, y'a pas de place, en fait. C'est là que je me suis rendue compte, mais c'est moi ou c'est le, une chanson de Noël qui est en train de passer, là. Rassurez-moi, je suis pas folle. C'est pas de saison, ça y est, le froid, il est passé. Ah, maintenant, il fait super chaud. Donc, donc ouais, avec le bug, vous voyez, tout ça, je sais pas, ça a pas, ça s'est mis dans l'inventaire, forcément. Oh bah, puis pour ce qui reste, ah, il y a encore pas mal de choses. Mais j'avais un potager de la mort qui tue, moi. Ça ira très bien comme ça, on est de toute façon très très riches. Ok, donc oui, j'aimerais, ça va mieux toi ? Ça va mieux ? Il est en train de faire quoi ? Nettoyer ? Mais oui, mais arrête de faire ça, Marcus, il passe son temps à nettoyer, lui. Bah non, Marcus, en fait. Arrête de faire des activités qui te fatiguent. Fais des trucs de vieux. Pêcher. Regarder la télé. Jouer au Scrabble. Oui, à la base, bon, oh là là. Il est bientôt 22h, au moment où j'enregistre. je voulais acheter une autre poubelle. Alors, je pourrais mettre quoi ? Moi, je veux pas une poubelle non plus. Alors, ce que je comprends pas, c'est que j'ai plus aucun mode et pourtant, j'ai tout ça qui s'affiche. Alors, je sais pas. Je sais plus. Je vais mettre celle-là, j'aime bien celle-là. le pateloup-garou, de toute façon, moi, je l'adore. Allez, hop. Je mets pas le bébé Move Objects, j'ai la flemme pour une poubelle. Ça ira très bien. Donc, toi, t'es en train de faire quoi ? T'es en train de me finir ça. C'est nickel. Remarquez, de là ou de là, ça change pas grand-chose. Je pourrais peut-être justement mettre la poubelle ailleurs, après tout. Pourquoi pas ? Genre, la mettre en bordure, là ? Ouais, ça peut être une idée. Un peu, vous savez, comme dans les précédents Sims. Hop, elle est là, ma petite poubelle. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans les... Ah oui, je vais être obligée de la mettre comme ça. Voilà. Dans les précédents Sims, vous aviez la poubelle et puis la boîte aux lettres qui étaient alignées. Alors, tu vas me faire un petit pipi. Ah, ça a réparé. Bon, bah répare alors. Et puis après, tu utiliseras. Niveau de fatigue, mais il est énergisé. Il va me claquer entre les doigts, ce Créta. Va pêcher. Comme ça, tu me feras pas de bêtises. Et ils vont rentrer de l'école. Elle aura toujours... Toujours pas fait le gâteau. Tu répares vite, normalement, non ? Ouais. C'est bien. Fais un petit pipi. Et puis, tu vas me faire un gâteau. Alors, attention, attention. Est-ce qu'on va y arriver sans rien faire cramer ? Ça, ça fait autre chose. Je suis sceptique. J'ai assez peu confiance en Messie. Les pauvres. C'est de la faute du terrain, en fait. C'est pas eux, parce qu'elle a le niveau suffisant pour rien faire cramer. Rien faire cramer, peut-être ? Faire tomber les bouteilles ? Il y a encore du travail, apparemment. Est-ce que... Oh ! Oh là là ! Moi, je suis bouche bée depuis tout à l'heure, là. Je suis bouche bée. Animo, là, tu... tu m'épattes. Ouais ? Oh oh ! Bah tu peux, hein ! Bon, voilà. Accélère un peu, s'il te plaît. Voilà, et tac ! Oui, bah mange... Mange des restes. Bah on se détend ! Le pauvre frigo, il t'a rien fait ! Alors, tu vas faire un petit pipi. J'ai l'impression d'avoir passé l'épisode à dire ça. Un petit pipi. Pas au lit de suite. Toi, ça va comment ? Tu vas aller doucher. Peut-être te détendre un peu. Prends une douche. On va faire revenir papi par ici. Voilà. Et on va fêter après l'anniversaire. Et on s'arrêtera là. C'est un peu l'objectif d'aujourd'hui. Et puis, parce qu'il est 22h, je commence à fatiguer. J'ai le montage à faire parce que demain, je ne vais pas avoir le temps puisque je travaille. donc, voilà, voilà. Et puis, l'épisode va être posté. Il va sortir à l'heure où moi, je vais débaucher. Je ne vais pas avoir le temps. Et puis, à ma pause déjeuner, j'ai honnêtement un peu la flemme de faire du montage. la pause, c'est sacré. Non, l'évier, ouais, l'évier ou le lave-vaisselle, c'est très bien. Tiens, bah discute avec monsieur. Je suis entusiasmée à propos des gâteaux. Moi, je dis, pourquoi pas. mon cerf a de fantastique. Résultat, il peut obtenir son diplôme en avance. de toute façon. Ah oui, c'est vrai, ça se passe comment, là? Il va être, il va être diplômé? Vu qu'il va avoir son anniversaire. Ah ah! Soufflez les bougies. Happy birthday to you. Tu vas être perfectionniste. Adore les animaux. Aventureux. Et en aspiration, bah vu que tu aimes les animaux, on pourrait, pourquoi pas, alors je crois que c'est dans nature, ouais. Gardien de la campagne. Voilà, allez hop. Ah, diplômé avec mention. Ok, d'accord. Très bien, très bien. Oui, bah ce serait logique que ça déclenche quelque chose quand même. Ok. Chouette. Chouette, chouette, chouette. Diplôme obtenu. Ah, on va pouvoir le lui mettre. Alors, c'est dans ton inventaire perso ou fêter son anniversaire, ouais, ouais. Ça fait un petit paquet d'anniversaires, là, non ? Ah oui, bah oui, il y en a un à chaque stade, forcément. Logique. Logique, logique. Alors. Pourquoi j'ai pas de... Ça va être là-dedans. Si c'est là-dedans, bon sang de bonsoir, va falloir que j'arrive à le trouver. Ouais, bah écoutez, j'en s'effichere rien. Mais nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Euh... Euh... Je sais pas, vous pouvez pas discuter un peu entre vous, là ? Donnez une leçon de vie, bah elle est donc, la pauvre, elle s'en prend des leçons de vie. Ah ! Ah ! Ah ! Oh, les têtes ! Je leur ai pas remis d'ailleurs du... Elle, je crois... Je sais plus si je lui ai fait faire du truc contre l'acné, je sais plus. ça s'en va à force de mettre du produit. D'accord, trois quarts d'heure après. Non mais c'est bien, papa, c'est bien. Impeccable. Ah ouais, d'accord. Ouais, ils sont... Ils sont... Ils sont particuliers, ces Sims, voilà. Bah écoutez, moi je vais vous laisser là-dessus, j'espère que l'épisode vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dans 15 jours pour la suite. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada